Les sioux de Standing Rock ont eu raison du pipeline Dakota Access. Les membres de cette tribu ont obtenu que le tracé de l'oléoduc soit modifié pour ne plus passer sous le lac O, dans le Dakota du Nord. Les habitants craignent en effet que leur approvisionnement en eau potable soit affecté en cas d'accident sur le conduit. La division des travaux publics de l'armée qui supervise le projet leur a finalement donné gain de cause hier. Une victoire pour ces manifestants mobilisés depuis plusieurs semaines. L'oléoduc est censé transporter près de 470 000 barils de brut chaque jour d'une aire d'exploitation du Dakota du Nord à une raffinerie de pétrole de l'Illinois.